Présentation de l'ange Yaël Ange gardien des personnes nées du 20 février au 24 février, ces personnes peuvent lui adresser des prières et obtenir des résultats tous les jours. Les autres obtiendront les dons et les pouvoirs que cet ange accorde en le priant pendant ses jours de régence, qui sont le 28 mai, le 11 août, le 23 octobre, le 3 janvier et le 15 mars. Dans la journée, il régit de 22h à 22h20. Yaël signifie Dieu, délice des enfants et des hommes. Il fait partie du cœur angélique des anges, son archange recteur est Gabriel. Les énergies planétaires sont la Lune et Jupiter. La couleur hiérarchique est le vert. L'enceint traditionnel a utilisé son 2 tiers de Benjoin et 1 tiers de Myr. La couleur angélique est le corail. La matière dédiée est le nacre. Il détient les pouvoirs sur les souvenirs, la mutation, la sagesse et il aide les hommes à apprécier le présent en s'appuyant sur leur histoire. Passeur de mémoire, Yaël fait ressurgir le passé pour vous aider à dénouer des blocages dus à des traumatismes anciens. Il vous guide aussi dans le choix de vos relations et vous pousse à aborder les changements dans votre vie par des décisions réfléchies. Cet ange médecin, affecté aux maladies d'ordre sensoriel, il vous encourage à profiter du temps présent dans la joie en communion avec ceux que vous aimez. Facilitez vos échanges en faisant brûler du Benjoin et de la Myr, des ensembles purificateurs et relaxants. L'ange gardien Yaël est l'ange de la sublémation. Il apporte son aide dans la science des échanges et des mélanges. Il vous soutient donc dans la transubstantation, dans le changement, dans la conversion, dans la transfiguration, dans la métamorphose et dans le transfert ainsi que dans la transformation de l'esprit vers une autre dimension. Il vous donne la capacité de comprendre l'histoire universelle et l'aptitude à déceler la source et la genèse. C'est donc l'ange des archéologues. Il vous permet aussi d'avoir plus de connaissances en biotechnologie, en biologie, en physique et en chimique. Sous sa protection, vous arrivez à briller dans l'étude de l'ADN, des cellules, des atomes, ainsi que les structures fondamentales et dans l'étude des hautes sciences. Il vous donne la capacité de voir, de percevoir et de comprendre les affinités, Également, il vous permet de saisir la loi de la résonance, vous attirer et créer ce que vous êtes. Cet ange gardien améliore votre passion pour la peinture, pour la musique et pour la cuisine. Il est capable de vous aider à transformer la vérité abstraite en vérité absolue. Il vous permet d'apprécier l'isolement et la joie de vivre. Cet ange gardien vous répare aussi si vous avez peur des changements, des préjugés et des erreurs. Avec lui, vous ne passez pas d'une expérience à une autre sans comprendre. Il est capable de vous éloigner des aliments artificiels, ainsi que de la musique et de la peinture qui influencent de manière négative. Mais encore, il enlève votre manque de joie de vivre, votre doute et votre morosité. L'ange et à elle vous protègent de la lourdeur absorbée par la matière et vous réparent si vous ne méditez pas. Si vous avez des troubles du sommeil comme l'âme somnie, priez l'ange et à elle et vous retrouverez facilement des nuits paisibles. Si vous appréhendez toute forme de changement dans votre vie, invoquez cet ange gardien. Il éclairera votre route tout en aidant à toujours aller de l'avant vers une vie meilleure. Aussi, l'ange gardien et à elle vous permettent d'accepter la solitude au moment opportun pour que vous puissiez méditer, mais à condition que vous lui fassiez la demande. Il vous garde contre l'absence ou l'excès au niveau des échanges. Il vous préserve aussi de la tendance à tout mélanger et à créer du chaos. Cet ange bienfaiteur vous garde également de l'absence d'éthique, de clairvoyance et de principe. Ange de l'insouciance et de la joie de vivre, et à elle vous aide à voir le côté positif de tous les événements de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada